C'est une nouvelle que les fans des Spice Girls n'attendaient plus. Alors que le groupe culte des années 1990 va célébrer ses 30 ans d'existence en 2024, Mel B, Gary Horner, Mel C et Emma Bunton avaient déjà exprimé leur envie de fêter comme il se doit cet anniversaire. Pour la plus grande joie de leurs supporters de la première heure. Selon Brotableau, Victoria Beckham faisait de la résistance. Celle qui n'est plus montée sur scène avec ses collègues et amis depuis les Jeux Olympiques de Londres en 2012 semblait répractère à l'idée de refouler une scène un jour, même à l'occasion de cet anniversaire. Pourtant, d'après The Sun de ce vendredi 14 juillet, l'épouse de l'ancienne internationale de football anglais, David Beckham, aurait reconsidéré sa position. A tel point qu'elle devrait même reprendre le micro. Mais attention, elle ne le fera qu'une seule fois. Une source a déclaré au journal, au cours des dernières années, les Spice Girls ont toujours fonctionné au jour le jour à 4 membres, mais pour la première fois depuis longtemps, Victoria participe et est heureuse de célébrer ses 30 ans de Girl Power. Un concert et un documentaire pour les Spice Girls ? L'an prochain, le groupe envisage donc d'être l'une des têtes d'affiches du festival de Glastonbury, l'un des plus grands festivals de musique au monde. Les filles épicées auraient également prévu de participer à un documentaire présentant des images inédites de leur carrière et des interviews récentes. Les plateformes Netflix et Apple Télévisions seraient déjà sur les rangs pour obtenir les droits. Leurs emplois du temps sont très complexes. Il est donc difficile de les réunir toutes dans une même pièce. Mais au cours des six derniers mois, il y a eu plus de contacts à 5 à n'importe quel moment depuis les Jeux Olympiques de 2012, a expliqué la source du journal, avant d'ajouter à propos du changement d'avis de celle qui était surnommée Poche, Victoria aura 50 ans l'année prochaine. Cela semble être deux anniversaires trop beaux pour ne pas être célébrés comme il se doit. Si la source a bien précisé que la maman de quatre enfants n'avait accepté qu'un seul tour de champ, elle a confié que Glastonbury correspondait à l'esthétique cool de Victoria. Il ne reste plus qu'à attendre la confirmation. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence Bestimage. ... ... ... ...